... On est reparti, hein ? On prend des questions, alors, hein ? Total Lolo, on est reparti pour le direct. On a quelques minutes encore, avec Mme le Sénateur. Deux minutes. Vous écoutez, hein ? Pour répondre à vos questions. Mme le Sénateur, elle a... Vous posez vos questions, rapidement. Léger, hein ? Oui, bien sûr. Et vous saluez Longueh Longueh, il est toujours au Canada. Et vous demandez, oui, pas si Longueh Longueh. Il est au Canada, mais non, il est allé au Canada. Il est allé en Paris, là. Ah, ok, Longueh Longueh, il est à Paris, donc il arrive bientôt. Non, non, Longueh, il... C'est pas encore facile. Non, on prend pas ce facile, hein, parce que Longueh, c'est mon... Avec l'amitié, la fratrice, non, parce que votre frère ou votre sœur, c'est toujours même père, mais non. C'est pour ça qu'on dit qu'on vous accouche. Et maintenant, vous-même, vous retrouvez vos parents et vos amis dans la vie. Et c'est ceux-là que vous retrouvez qui sont vos vrais frères et soeurs. Longueh, c'est mon frère. Alors, moi, je voudrais... Non, pas l'excuser. Non, ils vont le faire. Voilà, mais c'est la question que moi, je voudrais poser. Je ne sais pas si ça va être bien. C'est la question, quoi. Alors, nous autres qui avons mis 20, 21 ans, 22 ans en Europe, nous sommes totalement dépaysés. Et nous rencontrons énormément de difficultés à tous les niveaux d'investissement, que ce soit avec les frères, les cousins, les oncles, les époux, les maris, les amants. Ils nous mettent les bâtons, les roues. Madame la Sénatrice, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que nous, qui arrivons, nous aimerons tellement aussi soutenir... Il faut avoir des bons conseillers, c'est tout, très souvent ici, les gens viennent, ils veulent vite faire. La va vite, c'est-à-dire que quelqu'un vient ici en un mois, il veut tout faire. Acheter le terrain, commencer la fondation, faire ceci avant de partir, non? Prenez le temps de bien faire des choses. Et surtout de bien... Et surtout... Et surtout, vous confiez aux responsables. Parce que les gens viennent ici, ils se confient toujours à... La famille Baudet a des voyons. Et c'est pour ça que quand je lui parlais tout à l'heure du livre, dans le livre, il y a ce que j'appelle l'environnement. C'est même pas l'environnement de la forêt, des personnes autour de vous. Évitez de fréquenter les pessimistes, des jaloux, des aigris, des méchants, des ignorants. Parce qu'il y a même parfois ceux qui vous en harcèrent parce qu'ils sont ignorants. Parce que si vous venez par exemple au Camus, vous voulez investir. Si vous confiez à votre soeur ou à votre tente, ils vous en harcèrent, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Sinon, ils devraient plutôt vous protéger, non? Et d'autres gens vous en harcèrent parce qu'ils sont des pessimistes. Les autres, même, vous en harcèrent parce qu'ils ont été en harcèrent. Venez, si vous confiez l'achat de terrain, quelqu'un qui n'a jamais acheté le terrain. Vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il connaît la procédure d'être devant de terrain? Vous connaissez pas? Oui, parce qu'on est confrontés à ça. Et ça nous décourage. Du coup, on finit vieillard dans les maisons de retraite. De l'autre côté, alors que l'objectif de chacun d'entre nous, c'est de... La terre est promise, c'est ici. Voilà. Voilà. Bientôt, tout cela. Les blancs vont aussi bientôt mourir en mer profonde. Parce qu'ils viennent dans la terre promise. Parce qu'on voyait les blancs, ils sont déjà atteints ce qu'on appelle la syncope en mathématiques. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'ils vont à les Jeux Olympiques. Ce que ça fait maintenant, c'est le jeu et la spéculation. Parce que les universités sont construites, les audiogas sont construites, les autobus sont construites. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Vraiment. Parce que la spéculation et le jeu, ils s'ennuient. Alors, imaginez que le Cameroun, tout l'Afrique, décide aujourd'hui. Nous avons voté, par exemple, une loi désormais. On ne va plus exporter les billes de bois. Donc, on va être tranquille. On travaille. C'est présent pour bien travailler. On va désormais transformer le bois ici. Puis, le bille de bois, elle est sportive. Vous savez, la transformation sur le tissu économique, combien de personnes qui vont trouver le travail? Parce que désormais, on va transformer le bois ici. Donc, imaginez-vous que le Cameroun ou les Africains, décide de faire des autobus, des consous d'Afrique. Mais c'est un chantier immense. L'Afrique est vieille. Il y a tellement à faire. Les gens ne devraient pas manquer quoi faire. Donc, même bientôt, les gens vont acheter pour avoir la nationalité caméronaise. Mais vous n'en faites pas. C'est pas loin. On va acheter la nationalité. Bientôt, les gens vont, les Français, les Américains, les Anglais, ils vont payer pour avoir la nationalité caméronaise. Ou pour avoir même l'autorisation pour entrer au Cameroun ou en Afrique. Quand les Africains vont ouvrir le marché et qu'ils vont décider de construire l'Afrique. C'est un vaste chantier. Les timbres ont essayé à faire. Donc, que ceux qui nous écoutent se préparent, ceux qui vont encore à l'école, qui fassent bien leur recul et qui se préparent à venir construire le Cameroun et à construire l'Afrique. Est-ce qu'on a besoin de tout le monde pour construire notre Cameroun ? Il y a beaucoup de Cameroun et qui se plaignent. Quand ils aillent ici pour investir au Cameroun, il y a beaucoup d'impacteurs. Peut-être qu'ils aillent au Pau pour devenir un compérit comme ça. Parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour importer un compérit, c'est ce que je dis à moi. Il faut par exemple lever la LGLM. Il faut par exemple lever la DI. Il y a combien de personnes qui lèvent la DI ? Ils ne veulent pas respecter les procédures. Et quand vous respectez les procédures, c'est souvent dix fois moins cher. D'abord en temps, en énergie et même sur le cours. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous êtes venu de France aujourd'hui et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous inviter de tous les taxes pendant le mouvement ? Non, je ne sais pas. Mais voilà une information. Si vous ne demandez pas, vous saurez comment. Je dis par exemple, si vous créez votre entreprise, vous avez un an. Vous ne devez pas payer la patente. Vous ne devez pas payer les impôts. Vous ne payez rien. Oui, c'est un peu comme en France. Et maintenant, il y a plusieurs autres mesures incitatives que le ministère des Finances et les impôts ont mis sur pied pour encourager les petits et moins d'entreprises. Mais maintenant, si vous arrivez, vous jégiez toujours le cousin, leur oncle à vous faire expliquer. Mais les gens vont vous expliquer. Ça, c'est clair. Il y a aussi le point de... Bien sûr qu'ils ne sont pas informés, mais il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup des amis qui ont investi sur Caro, mais deux ans, trois ans après, ils ont fermé sur Caro. Oui, ils ont fermé parce que l'économie amoureuse, ça, tu m'en sais que c'est très dur. C'est très dur, mais non ? Et c'est très dur partout dans le monde. Même en France, où vous venez, la vie n'est plus comme avant. Non, ça n'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Voilà pourquoi on veut rentrer. Mais il faut rentrer. Mais il faut qu'on soit accompagné pour madame. On ne peut mieux vivre que je sois. Il faut qu'on soit accompagné pour vous. Et tout ça, bientôt, je vais, comme j'ai le soutien de plusieurs jeunes joueurs de la diaspora progressivement, je vais bientôt, d'ici, avant la fin de cette année, lancer les modules de formation pour capaciter des Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun. Merci. Et leur parler des différents enfreins. Et leur dire comment lever les pieds sur ces enfreins. Ça sera un très bon concept. On va le voir. On va le faire. D'ici un, deux mois, dès que je me libère un peu, avec la session de mois de novembre, comme c'est une session budgétaire, je vais être bien engagée pour essayer de voir si je peux apporter comme contribution pendant la session budgétaire. Dès que la session budgétaire va se terminer, je vais m'y pencher là-dessus et je vais construire des petits paquets de modules en ligne pour amener les jeunes de la diaspora à s'intéresser, à investir au Cameroun. Comment faire ? Quels sont les différents blocages ? Et ils vont me poser toutes ces questions qu'on va enregistrer et on va les répondre point par point. Je suis partante. Il y en a qui sont déjà prêtes pour le... Non, les questions arrivent souvent après. Quand madame le sénateur en direct, ils sont là et puis quand elle part, ils sont tous présents. Organisez-vous. On va vous annoncer. On va vous annoncer. C'est une formation qui va être importante. Ça va être vraiment sur des thématiques simples, des difficultés que vous rencontrez à venir au Cameroun investir ou des difficultés qui vous empêchent de ne plus continuer dans votre investissement. Et comme ça, on va vous donner la clé et surtout la clé des différentes procédures. Je vais vous mettre à votre disposition pour vous dire comment faire pour investir au Cameroun sérieusement en tant qu'une femme de la diaphore, mais aussi une jeune madame. Je reviens à vous pour... Une question, pardon. Madame le sénateur, je suis... J'adore la politique. Comment vous avez fait pour vous intégrer dans la politique et avoir ce poste de sénateur que vous posez ? C'est une question, une très belle question, mais malheureusement, je crois que je le reprends un autre entretien. Vous êtes encore là jusqu'à quand ? On part bientôt. Parce que je suis déjà à la limite maintenant. Ah, d'accord. Parce que ça devrait nous prendre encore 10-15 minutes. Parce qu'il faut que j'explique bien. D'accord. En effet, si je suis devenue madame du sénateur, c'est parce que je suis une charismatique. Et c'est parce que je m'arrête de voir les mots. Je ne serai même pas devenue sénateur. Parce que quand je dis qu'être même femme dans ce pays, c'est pas un problème. C'est même. Ça dit que vous êtes femme plutôt, vous n'avez même pas dit bonjour à quelqu'un, vous avez bien un problème. Et c'est pour ça que quand je vois une femme qui est en détresse, je viens très vite au sénateur. Parce que je sais qu'il n'y en a personne. Parce que vous savez, ici, au Cameroun, les femmes sont rejetées au point où, même dans votre propre famille, il y a des réunions familiales où on ne peut pas vous conner parce qu'on trouve que vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et c'est pour ça que je veux capaciter les femmes. Faire que les femmes soient complètement sénatées. Je suis devenue sénateur au chef de l'État de l'Union Investie comme candidate aux élégions sénateurs. Mais parce que je me suis aussi battue et parce qu'à un moment donné, il y a aussi des femmes charismatiques comme moi, des barbeuses comme moi aux affaires. C'est pour ça que j'ai été investie. Parce que moi, je m'étais entendue avec certains camarades à faire la liste avec eux. Et ils m'ont maintenu au chaud jusqu'à la dernière minute. Ils m'ont débarqué de la liste. Et si j'étais une femme qui n'avait pas de charisme, je restais tombée. J'ai dit que vous mentez. Je ne veux pas vous laisser en brigadier de cas de PC. J'ai pris la décision de faire ma liste. Je suis restée campée, campée dans la maison et je suis partie pendant deux minutes. Quelle femme doit avoir le courage de faire ça ? Je m'assois là sans nuit. Campée deux jours, deux minutes. Sur les moustiques, sans dormir, sans aller au tour. Je restais là. Oui. Et j'ai réussi le pari de faire ma liste pendant deux jours. Je m'en fous. Moi, parce que je suis solidaire, et les gens, même partout, j'ai réussi. Parce que quand on parle des élections sénatoriales, c'est sur les élections des régions. Donc il faut aller dans chaque département convaincre deux personnes qui sont en tant à l'histoire. Donc j'ai réussi ce pari dans la région de Boise, aller dans chaque département convaincre. Il faut respecter la circulaire du chef de l'État. Qui dit qu'il faut ? Les femmes, les jeunes, les minorités et les chefs traditionnels. On situe une liste de sénataires. Et j'étais faite de liste dans toute la République, surtout l'étendue des sources nationales de la République du Cameroun, surtout la cartographie. J'étais une unique femme à avoir constitué une liste entre les étudiants. Je l'ai fait entre 20 écoles et les chiffres de l'étendue. L'attention à investir moins en anglais, parce que les élections ne peuvent pas se produire. Ce n'est pas une liste qu'on va parler. Et je l'ai fait à avoir des étudiants. C'est un pays qui a pu me l'étudier. Et je l'ai fait dans la République pour s'allonger et c'est ça que je vais incarner je suis un frère il faut qu'on se passe la vie c'est la personne la vie c'est la vie 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 et que les femmes s'apprêtent à affronter les femmes n'ont pas il y a rien qui me amène votre soeur je suis écrite à toute la vie et c'est ça mais une fin que je le ferais c'est une fin que je le ferais c'est une fin à mon avis et une femme on peut passer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501